Trois rounds de deux minutes dans la catégorie des 75 kg avec dans le coin rouge Enzo Miserandino de l'Académie des Boxes de Veggie face à Dylan Brown. On les a vus hier à la pesée, alors Dylan Brown il est du team Bingo, d'Aulnay-Soubois, mais je ne crois pas que Claude Gussner, surnommé Bingo justement, vienne ce soir, il a pas mal de boxeurs. En tout cas, c'est un combat qui est important pour Enzo Miserandino parce qu'il fait partie de cette émergence de l'Académie des Boxes de Villejuif et il est dans une phase un peu de confirmation avant éventuellement d'aller voir plus haut, plus loin. C'est un combat important et face à lui, Dylan Brown qui lui a arrêté deux ans la boxe, il reprend la vie, le travail, c'était compliqué et là il a décidé de revenir, la passion. Et voilà donc pour cette première reprise entre Enzo Miserandino, casque rouge et Dylan Brown, casque bleu. C'est intéressant, on est dans une disposition où les deux boxeurs ont une garde de gaucher, c'est-à-dire le pied droit devant. Ça arrive de plus en plus souvent finalement, parce qu'on ne contrarie plus maintenant les jeunes quand ils débutent. Effectivement, vous avez raison Philippe, ça arrive de plus en plus et ça arrive de plus en plus aussi parce que je pense que avec l'influence du MMA, de plus en plus de boxeurs se mettent à adopter les deux gardes en fait finalement. Et pour l'instant, Dylan Brown a choisi lui de tourner. Essayez de frapper en reculant et c'est Enzo qui avance. Exactement, et qui débite exactement, c'est Enzo qui met le rythme du combat. Très bien, joli high kick. Joli high kick de la jambe avant. Stop ! Bleu, on arrête d'accrocher s'il vous plaît. On a du mal à redescendre un peu avec ce qu'on vient de voir dans ce combat féminin, c'était vraiment incroyable. Il est sur des belles séries Enzo, peut-être, alors on verra avec le combat qui avance, mais peut-être qu'il pourrait peut-être les réduire d'un ou deux coups en essayant d'être un peu plus précis, plus efficace, perdre du temps. Parce que ce qu'il fait est bien, il n'oublie pas les jambes non plus. Voilà, ça c'est bien avec la gauche et les jambes derrière. Très bien ce bras arrière qui est passé. Et encore le low kick. Et la sortie en jeu. C'est bien ce qu'il fait là. Il est en train de prendre vraiment le... Il prend l'ascendant. Oui, exactement. C'est clair, c'est clair. C'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Avec une serre acquise à sa cause. C'est vrai que le jeune boxeur Dylan est plus timide sur ses jambes. On a l'impression qu'il a du mal à les lâcher avec plus de percussions. Très bien ce bras arrièrement. Pour tuer cette fin de première reprise. On a eu l'occasion furtivement de voir Dylan Brown de face. Et même là, dans le coin, on le voit avec son entraîneur. Je trouve qu'il a le regard de quelqu'un un peu perdu. Alors que vous savez, ce sont des boxeurs amateurs. Peut-être que c'est une première pour Dylan de monter dans une belle organisation comme celle-ci. En tout cas, ça fait deux ans qu'il a arrêté. Donc il revient. Donc c'est compliqué de retrouver, même s'il est bien préparé, même si c'est entraîné. C'est compliqué de retrouver le rythme, le ring, l'espace. Ce n'est pas facile. Vous avez raison Philippe. C'est vrai que l'absence des rings, il n'y a rien de similaire. Et même si on a beau s'entraîner, le fait de ne plus remonter sur un ring, et bien parfois, ça met du temps de retrouver les sensations. Et c'est peut-être le cas ce soir pour Dylan. Ce qui expliquerait un peu cette entrée en matière plus timide que celle d'Enzo. Son dernier combat remonte à février 2022. Il avait fait match nul. Mais voilà, il est consultant chez Publicis. Donc un métier qui lui prend beaucoup de temps. Et donc il y a un moment... Il faut faire des choix, c'est vrai que ce n'est pas évident. C'est compliqué. ...la vie d'un combattant. Time. Fight. Allez, deuxième reprise. Toujours sous la direction de M. Thierry Durand. Enzo qui a cherché à taper plus fort avec ses points. Il vous a peut-être entendu Philippe. Et là, il cadre. Top. Top. Bleu, bleu, bleu. Ce n'est pas du Moué. Bleu avec moi. Fight. Alors, vous avez entendu l'arabite, ce n'est pas du Moué. Oui, parce qu'en Muay Thai, il y a ce qu'on appelle le clinch. Donc le corps à corps sur lequel on peut... Bleu, il faut lever la tête, s'il vous plaît. On peut rester un moment. Et il a porté plusieurs coups. Là, au K1, c'est un coup de genou et on relâche. Exactement, Philippe. Très bien ce bras arrière. La gauche, on l'a entendu claquer. Malgré l'ambiance et la musique, la gauche a claqué. Top, top, top. Là, là, ici. Les offensives d'Enzo ont remué le casque de Dylan. Et c'est vrai qu'on en voit de plus en plus des combats amateurs parce que la fédération française a œuvré pour que le kickboxing et la boxe-taille avancent. Et c'est le cas à l'échelle internationale puisqu'elle est maintenant reconnue par le CIO. Et on en parle à Los Angeles. Alors, à Los Angeles, malheureusement, elle était dans les sports en réserve. Et je ne crois pas que le kickboxing sera finalement olympique. Mais en tout cas, il sera sport démonstration cet été. Non, sport de démonstration. Exactement. Oui, très bien cette jambe. Ah oui, là, c'est bien, parce que Renzo, il sent qu'il veut finir le combat sur cet échange. Il est pris, Dylan Brown. Il est pris. Il passe un simple moment, Dylan. Oui, très bien la jambe en sortie d'Enzo. Et toujours la sortie, c'est magnifique. Elle claque, elle fait mal, cette jambe. Le fin de la deuxième reprise. Une reprise très difficile pour Dylan. Et Enzo qui a vraiment bien fini le pleurant, même s'il le dominait sur l'ensemble. Cette accélération, vraiment. Mais pour en venir à ce qu'on disait, c'est vrai que le kickboxing ne sera pas discipline olympique à proprement parler. Mais déjà, si cette pratique devient sport de démonstration, c'est déjà un pied dans la porte. C'est un premier pied exactement dans le monde olympique. Et c'est un grand pas pour le sport de combat, enfin pour les sports, les boxe pieds-point. Bien sûr. Et c'est vrai que le kickboxing s'y prête. Ce sont des formats, exactement. C'est vraiment ce qu'il faut. C'est rapide, c'est dynamique. Et on reste sur un sport qui est plutôt facile à lire, on va dire. Parce qu'on est sur des coups de poing, des coups de pied. Il n'y a pas d'accrochage. Il n'y a pas trop de transition comme en MMA ou comme en boxe-style. Ça peut biaiser la lecture du sport. Et donc, c'est vrai que le kickboxing s'y prête bien. Et on ne va pas se mentir, le fait que le MMA soit démocratisé énormément à l'échelle internationale, je pense que ça fait du bien aussi au kickboxing. Parce que les gens s'intéressent de plus en plus au sport de combat. Alors que la troisième reprise va débuter. Mais c'est vrai que le MMA, pour l'instant, entre guillemets, je ne veux pas non plus bénéficier d'un effet de mode. Mais on peut imaginer qu'à un moment, les choses vont s'équilibrer. Célibrer un peu dans tous les domaines. Mais c'est vrai que là, le MMA a explosé en ce moment. Il y a eu l'interdiction en France pendant très longtemps. Donc, on sait ce que c'est. On a bien bravé l'interdit. Maintenant que ça s'est autorisé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des combattants qui sont très populaires. D'ailleurs, un des plus populaires sera sur le ring ce soir, en règle de boxe anglaise. On parle de Francis Elganou. Et ce ne sera pas n'importe quoi. Non, ce ne sera pas n'importe quoi. Après sa performance face à Tyson Fury, il sera face à Anthony Joshua. C'est vrai. Mais là, on est à Villejuif pour du kickboxing. Voilà. Stop ! Arrêtez de vous saisir. Et on entend l'arbitre. Arrêtez de vous saisir, oui. Ah, il avait envie du backfist. Oui. Coup de poids retourné. Et Dylan qui est un peu mieux dans cette troisième reprise, je trouve. Même si c'est toujours Enzo qui a l'ascendant sur le combat. Oui, il est moins submergé. Exactement. Vous avez raison. Très bien. Vous avez vu cette préparation d'attaque de la part d'Enzo. C'est intéressant ce qu'il fait. Il met ce petit low kick jambe avant à l'intérieur de la cuisse de Dylan pour prendre la distance. Il met les genoux, attention. Encore. Il a passé deux genoux là. Il a durci les attaques. Il reste dix secondes, ça devrait le faire pour Dylan. Et encore une fois, le low kick jambe arrière. En fin du combat, oui. Il peut lever les bras Enzo parce qu'il a livré un très beau combat. Et il a vraiment pris les trois reprises. Et puis Cyril, c'est vrai qu'on a vu un boxeur très complet. Bras, jambes. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Low kick, high kick, les enchaînements. Bien sûr. Et c'est vrai que quand on voit l'âge d'Enzo et ce qu'il a fait ce soir, on se dit peut-être qu'il fera partie des Français qui représenteront la France au jeu de Los Angeles. Pourquoi pas ? Ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Alors il avait déjà remporté une victoire dans ce dernier combat au mois de janvier. Face justement à notre adversaire de chez Bingo, Dolnay, Enzo Miserandino. Et là, on peut imaginer qu'il va de nouveau accrocher la victoire. On a déclaré le vainqueur de ce combat dans le coin. Rouge et d'envoi ! On l'avait bien vu. On l'avait bien vu. Oui, c'est toujours un plaisir pour un boxeur de boxer dans sa ville comme ça. Oui, après, c'est vrai que c'est toujours un plaisir. Après, il faut avoir la bonne pression. Quelquefois, on a vu des boxeurs sombrer chez eux en se mettant trop de pression sur les épaules. C'est vrai que parfois, la pression et la performance ne font pas bon ménage. Ça dépend vraiment de chaque athlète. En tout cas, quand on prend une belle victoire comme ce soir avec Enzo, c'est du bonheur. On revoit les meilleurs moments. Ah, puis là, on voit sur chaque enchaînement, il n'oublie pas de mettre les jambes à chaque fois. Ça compte, c'est énorme au niveau de l'arbitrage. Bien sûr, techniquement, il a fait de très belles choses. En plus d'avoir dominé ce combat dans l'intensité et dans l'efficacité. Il a vraiment très, très bien géré. Merci d'avoir regardé cette vidéo !